Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche et on va découvrir ensemble Undeadly, un jeu solo de survie mais dans un système comme dans un RPG tactique donc une post-apo avec des zombies où apparemment il y a du loot donc on va voir comment ça se passe mais les combats c'est vraiment du tour par tour C'est un jeu qui est sorti le 7 avril, les loulous, au prix de 19 euros 50 ou 59, je sais plus ce que j'ai marqué bref, je crois qu'il y a une petite promo actuellement sur le jeu elle devrait toujours être en cours au moment où vous verrez la vidéo alors je sais plus si c'est 10 ou 20%, je ne l'ai pas noté le jeu est en anglais, sorti en early access, développé et édité par je n'arrive décidément pas à me relire, iReflex Studios on peut rebâner les touches sur le jeu, par contre on ne peut pas jouer à la manette en tout cas je n'ai rien vu qui le précisait et donc on va lancer une nouvelle partie et voir un peu comment ça se passe ok, il y a différents modes de difficultés mais la plupart ne sont pas disponibles, d'accord et donc on peut jouer comme normal en fait, donc on n'a pas le choix et oui je veux le tuto, parce que je ne suis pas forcément très doué dans ce genre de jeu les RPG tactiques ça en général n'a rien de très compliqué mais... voilà celui-ci a l'air d'être un peu particulier donc dirige un groupe de survivants dans un jeu de stratégie dans un jeu de survie et de stratégie au tour par tour donc utilise les habiletés des survivants, farm des ressources avec des phénomènes inexpliqués ok, on verra bien donc on sélectionne avec, ok, on bouge, on attaque, on utilise avec le clic droit on bouge la caméra avec zqsd, je ne sais pas si je suis en zqsd et on bouge la caméra avec, chez nous, AE donc du coup quand on est en QWERTY, le A devient un Q ok on se déplace, ok je suis en QWERTY, on déplace la caméra, on peut zoomer, dézoomer alors je dois sélectionner le survivant et je peux aller use twilight tile ok, c'est là qu'il veut que j'aille donc les points d'action l'action dans une ennemi coûte des points d'action quant à survivants ok donc on a 3 points d'action apparemment attaquer un zombie coûte 2 points d'action bouger coûte entre 1 et 3 points d'action ça dépend de la distance qu'on parcourt et des habiletés de survivants qui vont pouvoir me permettre de modifier le coût des points d'action alors qu'est-ce qu'on me demande de faire je vais aller ici apparemment les zombies les zombies sont passifs durant la journée jusqu'à ce qu'on les provoque donc le positionnement est primordial pour la réussite rusher dans une zone nous mettra dans la difficulté donc essayez de tirer sur les zombies proches en utilisant le curseur et en pressant OK donc attendez, je vais mieux me positionner OK les tours quand tous les survivants ont fait leurs actions ou ont utilisé leur point d'action et à chaque tour le temps progresse un petit peu maintenant c'est au tour des zombies waouh alors tir à la tête et je sais pas quoi ok donc j'ai couché les zombies en fait le premier sur lequel j'ai tiré je l'ai couché et donc il passe son tour et au prochain tour il se relèvera comme un normalement quoi il se relèvera comme un crawler je sais pas ce que ça veut dire mais du coup les crawlers parcourent moins de distance et font moins de dommages donc chaque survivant a un mode d'attaque normal et un mode tir à la tête les zombies qui sont abattus avec un tir régulier deviennent des crawlers les tirs à la tête font des dommages supplémentaires ah d'accord et ça les empêche de se relever et de redevenir des crawlers du coup très bien donc les attaques régulières sont garanties de toucher par contre les tirs à la tête non plusieurs facteurs rentrent en compte dans le chance de faire des tirs à la tête donc des headshots mais les deux principales sont l'arme et la distance par rapport aux zombies ok donc là on me demande de de faire un tir à la tête 48% de chance d'y arriver apparemment et ça a l'air d'avoir fonctionné ok alors hangard donc l'hangard c'est une espèce de parade enfin de position spéciale de posture est donc une une stance de de défense de mêlée à la fin de chaque tour et donc n'importe quel ennemi qui vient dans la zone par rapport au personnage qui est dans ce truc là se fera attaquer en premier ok donc les chances de de démarrer avec succès une attaque sont de 100% la première fois et ensuite à chaque coup ça diminue de 25% ok et donc là on me demande toggle un guard ok les habiletés de survivants les survivants ont différentes habiletés qui définissent leur rôle les habiletés sont soit actives soit passives les habiletés actives permettent de faire des actions comme recharger ou offre des changements temporaires comme viser pour un meilleur tir à la tête les habiletés de survivants les habiletés passives offrent des bonus variés comme augmenter la distance de mouvement or meeting prerequisite site je sais pas ce que ça veut dire comme faire ah d'accord ok il y a peut-être du craft à première vue qu'est-ce qu'on me demande utiliser gauche droite le curseur poursuit ah ok donc là on me demande de venir ici scavenging alors durant le jour on peut récupérer des loot on peut ramener ces loot dans n'importe quel truc ils seront automatiquement déposés dans la base et donc là on va take all alors facilities donc le le workshop ok voilà en utilisant des scraps on va pouvoir crafter des items on peut se soigner à la baie médicale en utilisant des caps enfin des soins et d'avoir un médecin ça va grandement augmenter l'efficacité de la baie médicale l'armurerie va stocker tous les équipements et les munitions d'accord close the workshop menu donc ici on a en fait le workshop avec les crafts on a la baie médicale le menu des survivants et là où on en est dans le jeu ok je dois revenir ici utiliser la barre d'habilité pour ouvrir l'équipement la roue d'équipement équipée la flair comment je fais ça alors quand la nuit approche donc s'ils ne sont pas embêtés les zombies sont passifs durant le jour quand la nuit arrive les morts reviennent à la vie on va dire soyez préparés restez vigilants effectivement il y a à se passer des choses rift il n'y a pas que les zombies dont on doit se méfier des fois il y a des failles en fait qui vont apparaître sur les terres ces phénomènes bizarres défient toutes les lois conventionnelles de compréhension ok alors attendez je dois bouger les survivants ok ça fait quoi ça du coup je sors du niveau je ne sais pas du tout les temps de chargement qui sont un peu long c'est très bizarre alors le sol a disparu en dessous de nous qu'est-ce qui est ouais bon j'ai skip enfin je ne sais pas si j'ai skip mais c'est ce que j'ai voulu faire oula alors alors dirige un groupe de survivants blablabla ah ouais ok begin donc j'ai deux survivants on a l'armurie machin ah non j'ai plus que ça en fait euh ok bah on va aller là habilité de survivants oui mais ça je connais déjà en fait me répète pas déjà la même chose si c'est pour me refaire le tuto sur le démarrage du jeu ça sert pas à grand chose alors je dois survivre à deux nuits tuer 20 zombies farmer des ressources il y a combien de PNJ en fait je dois vraiment me déplacer comme ça en boucle apparemment on va faire sortir tout le monde très bien pour rappel il faut deux actions pour tirer sur un zombie ok je crois qu'il nous a percuté on va le laisser tranquille j'ai même reculé un peu en fait on va voir un peu le niveau de détail des ouais c'est pas trop mal alors comment on passe le tour fin du tour des survivants voilà ok donc il nous a bien calculé toi tu vas venir ici ah t'as une arme de corps à corps toi en fait j'avais pas vu t'as pas une arme à feu t'es bien le seul qui a pas une arme à feu quoi reviens en arrière en fait toi tu vas venir ici alors est-ce que je tente un headshot donc là on est d'accord il est mort ah il y a un truc ici ah le zombie m'a pas été tué donc ça doit être je pense que ça va devenir un crawler du coup toi on va faire ça est-ce que je peux retirer c'est pas du tout ce que je voulais faire je peux pas retirer dessus tant qu'il est pas debout ouf ok ça marche et là il est mort je l'ai fait recharger toi tu vas venir ici on va voir ce que c'est ça on va l'accompagner j'avoue que le jeu me laisse un petit peu de marbre pour le moment c'est vrai que je pourrais sélectionner directement la distance la plus grande on gagnerait du temps ok ok il y a des zombies qui arrivent ouf toi t'es badass ça je vois pas ce que c'est ça ça je vois pas ce que c'est ça on va passer les tours on va faire jouer les zombies donc ils sont que deux à se pointer pour l'instant on a quand même six personnages c'est pas rien lui par contre il avance pas des masses il est avec quoi ? il est au fusil à pompe lui le monde change et les morts se déplacent ah nouveau zombie 100 points de vie alors ça je sais pas ce que ça veut dire c'est pas ce que ça veut dire alors lui par contre il va être tellement à la traîne je sais pas ce qu'on peut scavenge par contre qu'est ce que c'est que ça il se passe des trucs ah oui là il y a du zombiak ok il va falloir tenir ce pont là je pense on va se positionner ici toi hop lui il est perdu le combat sera fini qui sera pas arrivé encore qu'est ce que c'est que ça ok ils m'ont calculé ils m'ont clairement calculé très bien donc l'armure ok bon système d'armure pourquoi je peux pas attaquer avec elle je ne sais pas elle a elle est au couteau elle d'accord ok il y en a qui vont arriver de là toi tu vas te mettre ici toi ici toi tu bouges pas et toi tu amènes tes fesses jusqu'ici 3 zombies là que j'ai en agro donc lui à première vue il est mort mort est-ce qu'on peut voir on peut pas voir leur la distance qu'ils peuvent parcourir donc en fait toi tu vas reculer un peu toi aussi j'ai passé tous les tours j'avoue que les lumières violettes vertes et bleues là je sais pas ce que c'est censé être j'avoue ok donc on va commencer where is the pump man toi va me faire ça ok tu vas te mettre en en garde toi tu vas venir ici pardon je l'ai bien loupé ça si je vais là je perds 2 points ok il est beaucoup plus costaud lui il y a du friendly fire alors ça je le savais pas par contre ok je vais flinguer un de mes mecs donc là il faut que je change ma technique je voulais les bloquer sur le pont je ne peux pas faire ça en fait oh là là j'ai flingué mon personnage mais alors d'une force donc attends toi tu vas voilà parfait tu vas reload et tu vas reculer ici ok tu passes ton tour tu vas venir te positionner là ici déco l'item ah ouais je l'ai tué tué quoi il y a du monde il y a vraiment beaucoup de monde ah ouais 6 zombies là alors normalement avec elle je peux tirer reculer voilà ensuite ah ouais avoir perdu un personnage c'est quand même waouh c'est quand même chaud en fait sachant que j'ai quand même deux personnages qui sont corps à corps toi tu vas faire tu vas faire ça toi tu vas faire la même chose toi je pense que tu vas est-ce que j'ai la distance si je fais ça non j'ai pas la distance donc tu vas venir ici eux deux vont essayer de gérer ceux qui arrivent par le pont par le pont par le pont parfait sweet spot oui normal ok du coup toi moi tu peux camper ta position tu vas même faire ça en fait et toi tu vas te mettre ici et tu vas faire pareil pour l'instant à première vue j'ai pas de rampant donc toi tu vas garder aussi ta position toi pareil et toi tu vas venir te placer ici et la même toi toi t'es au couteau pourquoi ils sont tous passés sur une arme de corps à corps je comprends pas par contre là j'avoue que il y a un truc je piche pas est-ce qu'on peut voir un détail du personnage parce que non j'ai pas l'impression ouais je comprends pas pourquoi il y a la switch d'armes en fait ah parce que je les ai mis en stance et stance c'est l'arme de corps à corps oui logique très bien donc toi en fait ah j'ai envie d'essayer ça les loulous attendez je vois que j'ai une grenade là ah la grenade pète pas de suite pourquoi pas la grenade ça lui a pas fait grand chose c'est c'est lumière verte mais qu'est-ce que c'est en fait il y a du zombie qui arrive par le haut maintenant ok impeccable toi tu gardes toi tu gardes le pont toi tu gardes le pont toi ok en fait ils sont tous des armes de corps à corps de à distance ok ça se rapproche de moi le vert là il est mort il y en a encore trois là qui arrivent ok 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 donc toi toi parfait toi tu vas l'aider tes potes toi déjà tu vas faire lui ou je recharge toi tu vas venir ici et toi alors toi t'es c'est toi qui a le pompe non c'est pas toi qui a le pompe et donc on a plus de zombies en bas je crois il y en a trois qui arrivent en haut on va remonter là et remonter trop bizarre ok il y a un zombie qui est sorti de la faille on est à 17 zombies tué ok donc lui il a spawn ça m'embête ah je rassure mes positions oh la 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 le poison qui vient en plein milieu de mes mecs c'est chaud par contre les combats sont méga longs ça arrive en boucle ça arrive en boucle en boucle il y a du monde il y a du monde il y a du monde de fou bon bah de toute façon je pense que pour la découverte et le long on va s'arrêter là bon je vous avoue que c'est dans les RPG tactiques enfin moi ce que j'appelle les RPG tactiques soit les jeux à la XCOM soit les purs et durs RPG tactiques japonais bah ce style là m'attire pas plus que ça en fait l'univers post-apo zombies mais dans un RPG tactique c'est pas trop mon délire bon le jeu est plutôt bien fichu il y a l'air d'avoir ce qu'il faut pour ce genre de jeu mais ça m'attire pas plus que ça voilà donc pour être franc avec vous donc vous me direz vous ce que vous en avez pensé donc de ce undeadly pour le prononcer correctement j'attends vos retours dans les commentaires je vous laisse là dessus les loulous et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde à la prochaine Sous-titrage FR ?